bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour d'achat du japon donc cette fois ci on part ensemble dans une petite ville juste à côté de okayama qui s'appelle kurashiki donc c'est une ville que je ne connaissais pas ma femme en avait brièvement parlé et puis nos amis et bien nous en ont longuement parlé ils m'ont conseillé d'aller visiter cette ville et on y allait tous ensemble et sur le chemin on était en voiture on s'est arrêté dans un book off et c'est ce que je vais vous présenter c'est mes achats du book off avec le petit bruit d'avion qui passe au dessus de moi aujourd'hui super juste après le générique c'est parti alors ce book off est en fait pas vraiment un book off je vous explique en effet c'est un book off qui est adossé à ce qu'on appelle un off house donc le off house imaginez une sorte de book off mais qui n'est pas pour tout ce qui est on va dire électronique etc jeux vidéo vinyles musique vhs mais vraiment pour tout ce qui touche à la maison vous pouvez acheter énormément de choses vous pouvez acheter des vases des vêtements enfin voilà c'est vraiment très cool et puis dans ce off house il ya une partie également book off où j'ai pu trouver pas mal de jeux donc je vous présentez ça mais avant je vous parlais un peu de la ville de kurashiki en effet c'est une ville qui est située à peu près à je dirais une vingtaine de minutes en voiture de okayama qui est une ville toute petite avec notamment un casse à quartier historique vraiment très sympathique vous devez voir des images qui défilent à l'écran on a vraiment l'impression de revenir alors dans le japon d'il ya je dirais une centaine d'années 100 150 ans donc je crois que c'est la période de l'air meiji si je ne dis pas de bêtises où vous avez encore voilà des petites balades en bar qui sont possibles vous balader dans des petits quartiers avec des vieilles maisons japonais ça c'est vraiment très 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 joli et honnêtement ce n'était pas prévu à la base dans notre périple et c'était vraiment un détour qui en valait la chandelle et vu que c'est à côté d'okayama on avait prévu d'aller initialement de toute façon pour notamment voir le jardin d'okayama qui est très connu dans le monde c'est un des trois plus grands jardins et plus beau jardin au japon et bien c'était l'occasion donc voilà vraiment un détour sympathique on s'est posé on était chill vraiment c'était il faisait très beau ce jour là on avait chaud et on s'est baladé quelques heures dans ce petit quartier vraiment qui n'est pas très très grand je pense pas faire peut-être sept ou huit rues qui sont assez longue qui longe le canal notamment mais voilà vraiment un endroit super que je vous recommande donc passons et bien aux achats et aux jeux donc j'ai acheté étonnamment beaucoup de jeux nintendo et un jeu un peu sega vous allez voir que je vous présenterai tout à la fin alors dans les jeux nintendo il y avait pas mal d'upgrade il y en a une deux trois quatre quatre grec de jeu que j'avais déjà mais que je ne possédait soit pas en bon état soit que je n'avais que la cartouche la cartouche pardon en loose donc on va commencer par hop c'est de là donc je vais de toute façon vous présenter ensuite un peu en détail et bien tout ça donc juste pour vous expliquer on est arrivé dans ce dans ce book off est juste à l'entrée il y avait un énorme rayon avec plein de jeu il y avait même deux rayons rempli de jeu je vous mettrai toute façon je pense une image qu'on avait faite avec ma femme justement et bien devant le rayon super nintendo et c'est de la super famicom justement que j'ai acheté donc j'en ai pris pas mal j'ai acheté une deux trois quatre cinq six jeux super famicom ce jour là et un jeu sur une console sega donc super famicom tout ce que j'ai pris est en état vraiment propre mint pour certains très très bon état pour d'autres vous allez voir ce que je présenterai les vidéos en même temps donc tout d'abord j'ai chopé alors j'essaie de ne pas avoir de reflets un street fighter 2 de war l'warrior donc le premier la première itération en fait de street fighter qui est sorti sur super famicom dans les années 91 pas de bêtises donc voilà vraiment très très cool vous pouvez voir les images actuellement mais il est vraiment très très propre bien sûr complet avec sa cartouche sa notice donc vraiment content de rentrer donc celui là je le possédais déjà mais en état pas terrible donc je l'ai échangé enfin revendu chez trader la version que je possédais ensuite pareil un jeu que j'avais dans un état moyen que j'ai également rapporté chez trader c'est le dragon ball z butoden donc le premier du nom ah oui je vous ai pas dit les prix pardon donc ce street fighter 2 je les paye 300 yen ce dragon ball z butoden donc que je vous présente ici qui est comme vous pouvez le voir également en état très très propre il ya une petite fin il ya un petit défaut sur la boîte mais sinon il est vraiment nickel donc plus pour le coup je vais choper pour c'était 450 yens donc c'était un petit peu plus cher donc mais vraiment en super état donc je suis vraiment content de le rentrer sachant que c'est un jeu quand même mythique le premier jeu dragon ball alors qui n'est pas extraordinaire en termes notamment de gameplay qui demande pas mal on va dire de temps d'apprentissage notamment pour sortir les coups spéciaux mais qui est vraiment très sympathique et qui lance vraiment cette licence et qui va surtout amener derrière belle butoden 2 qui est pour moi le meilleur jeu dragon ball sur super famicom donc vraiment très très cool donc voilà donc un petit upgrade également donc ça ça fait plaisir ensuite un jeu je ne possédais que la cartouche en loose que j'avais chopé il ya trois ans à 100 yen quand j'étais parti au japon là je suis là j'ai payé un petit peu plus cher que tous les autres jeux je vous présente celui là c'est le garou d'ensensu donc fatal fury 1 que j'ai chopé donc pour 900 yens donc ce qui fait à peu près 7 euros 50 pour donner une idée prix donc voilà il lui aussi est en état vraiment nickel je l'avais déjà vu plusieurs fois depuis notre début de voyage l'avait vu une fois à tokyo je l'avais vu deux fois hiroshima mais dans des états pas terribles donc je l'ai pas pris et comme quoi la patience paye il faut vraiment être patient quand vous allez au japon alors des fois vous allez peut-être regretter c'est mon cas notamment pour un jeu vous présenterait peut-être à un moment où moi j'en parlerai mais voilà faut être patient c'est important pour justement et bien tout simplement trouver la pièce qui va rentrer dans votre collection à bon prix et surtout dans l'état que vous souhaitez donc garou d'ensensu bien sûr le premier opus sorti sur et bien super famicom un bon jeu de combat c'est bien sûr en deçà de la version neo geo mais ça reste un jeu de combat correct et plutôt sympathique alors ensuite un des meilleurs jeux de la super famicom que j'avais également en loose donc là je vais rentrer en boîte donc vraiment très cool il s'agit du super mario world d'heure j'ai trouvé ça drôle parce que sur le côté c'est marqué super mario bros 4 au japon donc vraiment très cool donc super mario world est ce qu'il faut vraiment que je présente ce jeu c'est un plateformer mario le premier qui est vraiment très sympa qui introduit notamment le personnage de yoshi dans le jeu de plateforme mario donc vraiment très très cool et franchement une très très belle rentrée je le cherchais depuis un moment j'ai remarqué qu'au japon souvent notamment les tranches était son fait donc là il est vraiment en état nickel ça fait vraiment plaisir c'est pour ce genre de petites pièces qu'on voit au japon et surtout pour les trouver dans ces états là ça fait vraiment très très plaisir donc plutôt cool et donc celui ci je l'ai payé 500 yens pour le coup donc ce qui fait 4 euros 4 euros 50 à peu près donc vraiment très bien un très bon jeu dans la collection en plus et j'ai chopé également et bien sa suite que elle je ne possédais pas ni en loose ni en boîte en mauvais état donc c'est une toute nouvelle rentrée dans la collection il s'agit du super mario world 2 yoshi island donc avec sa boîte extrêmement kawaii c'est vraiment mais super beau super beau super beau et puis vous avez une notice dans un papier un peu on va dire recyclé que vous devez voir d'ailleurs à l'écran qui est vraiment très sympathique donc ça c'est vraiment aussi une très très belle très très belle rentrée c'est personnellement je le préfère à super mario world 1 il ya un petit peu plus dur mais je trouve que en termes de gameplay d'ambiance etc c'est vraiment très très cool avec le petit baby mario on doit garder sur son dos donc vraiment très sympa un super jeu qui met vraiment en avant le personnage de yoshi que moi j'apprécie particulièrement donc voilà c'est un des jeux n'avait pas beaucoup mais que j'avais à le rentrer sur super famicom pour le coup et on termine par un jeu également que je ne possédais pas un jeu que j'ai déjà terminé il ya de cela plus de 15 ans maintenant que j'avais fait en émulateur donc il s'agit du bahamut lagoon donc bahamut lagoon qu'est ce que c'est c'est un tactical rpg un peu à la manière des fire emblem mais avec également des notions de tour par tour donc ça c'est intéressant donc vous dirigez en fait quatre groupes chacun ayant un dragon qui doit évoluer et voilà vous le jeu est très bien très sympa techniquement il est très joli il est un peu simple mais bon après c'est une très bonne introduction en fait au tactical je vous conseille d'ailleurs si vous avez la possibilité chargé la rome de ce jeu pour le faire parce qu'il n'est sorti ni aux usa ni en europe malheureusement donc on a la chance d'avoir une rome traduite pour le coup pour y jouer donc ça c'est vraiment cool et donc voilà donc un jeu que j'ai rentré également en état nickel vous allez voir de façon là dans les images très content de rentrer ce super bahamut lagoon dans la collection pour un petit rpg en plus et enfin pour terminer cette vidéo je vais vous présenter comme je disais un jeu sega et pas n'importe quoi c'est un jeu sur une console sega et c'est un jeu pokémon et oui ça existe des jeux pokémon sur console sega vous ne le saviez peut-être pas c'était bien sûr de l'officiel donc c'est sur une console qui est peu connu en effet vous connaissez certainement la sega pico c'est une console qui est d'ailleurs sorti ici également en europe qui est une console plutôt à destination des enfants eh bien on a eu droit en 2000 et quelques 2002 2003 après la dreamcast à une nouvelle itération donc en fait la console que je représente est une console qui est sortie après la dreamcast c'est donc en vrai la toute dernière console de sega il s'agit de la bina ou bena je sais pas comment le prononce moi je prononce bina à l'anglaise qui est donc une console qui est en fait la suite d'une pico évolué avec un écran tactile etc et donc il y a également des jeux pour cette console comme pour la pique donc les juges bina il y en a pas mal il ya des beaucoup de jeux très japonais donc il ya deux jeux pokémon il ya des jeux hommes pas mal il ya des jeux bien sûr avec des licences de sega donc voilà c'est des jeux qui se présente vous allez le voir de toute façon à l'écran tout simplement sous la forme et bien une cartouche avec des feuillets que vous allez pouvoir utiliser grâce à un stylet sur la bina et donc pouvoir jouer directement sur cette console donc c'est une console bien sûr à destination des enfants forcément ça parlera beaucoup moins et intéressera peut-être beaucoup moins mais j'ai vu ce jeu qui était un jeu pokémon sur console sega et je trouvais que pour la blague en tout cas c'était très sympa alors je l'ai payé 100 yens donc c'était pas une blague très cher mais vraiment très très cool de pouvoir rentrer ce ce petit jeu pokémon dans la collection ça m'a bien fait marrer et ça permet d'avoir un petit jeu sega sur une console exotique en plus dans la collection donc c'est toujours très sympathique donc voilà et écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces jeux et vous présenter également rapidement la vie de croix chic je vous dis à très bientôt joue et bien ciao